... Je m'appelle Aurélie Pedraja, je suis artiste peintre-illustratrice. Je suis Fabienne Sauvageau et je suis graphiste freelance. Véronique Masneau, je suis autrice jeunesse. Moi c'est Anne Brunner et je suis artiste voyageuse. Les croqueuses de Paris, pour moi c'est d'abord une histoire d'amitié. Vraiment c'est ce qui nous réunit. On est quatre amoureuses de Paris, quatre copines artistes, gourmandes, invétérées, qui aiment partager leurs bons plans. Donc on dessine, on photographie, on filme les lieux, que ce soit café, restaurant, boutique, musée, jardin, quartier. La rencontre des croqueuses de Paris s'est faite en plusieurs fois, puisqu'on se connaissait toutes, mais séparément. On avait différentes amitiés croisées, et Véronique a réuni un peu tout ça. Et puis l'aventure a commencé comme ça, et on a fait des sorties tous les mois, et puis on a publié sur le blog, et puis on s'est lancé un peu dans la chaîne YouTube, et puis dans les réseaux sociaux, etc. Et en fait, petit à petit, on y a vraiment pris goût, on a intégré Anne, et voilà. Et tranquillement, les choses se sont développées jusqu'à maintenant, ça fait cinq ans. Cette fois-ci, on s'est retrouvées pour deux jours consécutifs. Le premier jour, le matin, on est allées au Jardin du Petit Palais, un lieu que certains d'entre nous connaissaient déjà, mais on n'y avait pas croqué avec le crayon, seulement croqué avec la fourchette. Et cette fois-ci, on y a dessiné. Et le lendemain, nous avons terminé dans la verdoyante recyclerie. Alors quand on arrive dans un lieu, on fait déjà le tour tout ensemble. Chacune doit choisir un petit peu l'endroit. On a quatre visions, toujours différentes. C'est ça aussi qui est intéressant. Chacune, en fonction de ce qu'elle aime faire, ou du défi qu'elle a envie de se lancer ce jour-là, on ne sait pas. Elle va se dire, ah, c'est ça qu'elle a envie de dessiner. On ne sait jamais vraiment à l'avance, mais c'est vraiment d'être dans le lieu. Il y a un truc qui va nous... Ah, voilà. Par exemple, au marché des enfants rouges, j'ai dessiné l'étal du poissonnier. Alors qu'en entrant, je n'aurais jamais pensé. Mais il était graphique, il était beau. Voilà, j'ai craqué sur ce sujet. Ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on va ensemble dans un lieu, mais après, on se l'approprie à notre manière, avec nos propres techniques. On a un petit peu des caractéristiques. Moi, j'ai tendance à partir dans des choses très vastes qui font beaucoup rire les autres. Parce qu'au bout de deux minutes, je regrette forcément d'avoir attaqué l'ensemble de l'endroit plutôt que quelques petits détails. Et après, au niveau des techniques, quelquefois, je prends du crayon de couleur. Et là, j'essaie un petit peu de faire plus du feutre pinceau, de sortir un petit peu de ma zone de confort. Donc, ce matin, j'ai fait un petit peu plus de feutre pinceau. Pour ma part, c'est vrai que je suis très technique mixte. J'aime beaucoup mélanger les techniques entre elles. C'est souvent une base de dessin avec crayon de couleur. Et puis ensuite, pour la mise en couleur, ça varie selon mon humeur. Mais soit je vais utiliser de l'aquarelle. Et en ce moment, je suis pas mal sur les feutres à alcool. Un mix entre crayon de couleur et feutre à alcool. Alors, mon outil de prédilection, c'est ma boîte d'aquarelle. Mes petits godets de couleur. Et pourquoi l'aquarelle ? Parce que déjà, en voyageant, c'est ultra pratique. Ça glisse, ça vole, c'est léger. Et le crayon bleu et rouge, c'est mon grand-père avait ça dans son atelier. Ainsi que mon frère qui est charpentier. C'est des outils qui traînent à la maison. Quand j'étais petite, je dessinais, je me suis soumue d'avant. Il y avait ça chez papy, je prenais ce bicolore-là, rouge-bleu. Et ça m'a rappelé un petit peu mon enfance. Et puis, j'en ai retrouvé dans les tiroirs lorsque j'ai déménagé. Moi, j'aime beaucoup le contour en rouge, déjà. Donc, je travaille beaucoup au crayon couleur rouge, léger au début. Et ensuite, je repasse au Posca. Je pense que je vais rehausser avec de la couleur bien pétante, un peu de jaune et un peu de vert. Puisque les chaises sont jaunes, la végétation est bien verte parce qu'elle est éclairée par derrière, par la rue. En plus, aujourd'hui, avec le soleil qu'il y a, c'est vraiment éclatant. Donc, voilà. En fait, en fonction du lieu aussi, je vais choisir la technique. Parce que je vais me dire, là, c'est vraiment sympa de faire ressortir le vert et le jaune. Aurélie et moi, notamment, on fait beaucoup de carnets de voyage. Et quand on est à l'étranger, qu'on se pose pour dessiner, etc., on attire les regards. Et les gens viennent et on nous décontacte, même quand on ne parle pas la même langue. Et les gens sont sympas et tout. Et du coup, quand on rentre, on a fait l'expérience que c'est exactement la même chose ici. C'est juste que nous, on ne prend pas le temps. On n'est pas dans notre optique. On est en voyage. On prend le temps. On dessine. Donc, c'est ce qu'on a choisi de faire avec les croqueuses. On dessine. On fait quelque chose d'artistique qui prend du temps. Donc, les gens ont le temps de venir nous voir, de nous approcher, de commencer à lier le contact. Et c'est comme ça qu'est née, d'ailleurs, l'idée du sourire du lundi. Chaque lundi, sur notre page Facebook, on publie un sourire. Alors, soit un de nous. Soit celui de quelqu'un qu'on a rencontré, justement, sur un lieu dont on partage l'adresse, etc. Si soi-même, on est avenant, on rencontre toujours des gens qui vont s'arrêter pour sourire. On crée le contact, en fait. Et avec le dessin, c'est plus facile. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501